On va continuer à essayer de factoriser des polynômes. Par exemple, est-ce qu'on peut factoriser celui-ci ? Est-ce qu'on y arrive à factoriser ça ? 45x² moins 125. Voilà, c'est un polynôme du second degré. Il y a un réflexe qu'il faudrait avoir, c'est que quand on a deux membres avec une différence entre deux quantités, 45x² moins, ici c'est moins, et moins quelque chose d'autre, on peut penser à l'identité remarquable qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos, et qui était celle-là, je vais la réécrire à côté ici, c'était, on avait vu que si on avait a² moins b², à ce moment-là, ça, ça pouvait se factoriser comme a plus b, facteur de a moins b. Voilà, donc si on a une différence de deux carrés, là c'est le nombre a élevé au carré moins le nombre b élevé au carré, on peut factoriser comme ça, a plus b fois a moins b. Donc le truc, ça serait d'essayer d'exprimer ça ici comme une différence de deux carrés. Alors on a une différence, effectivement, mais puisqu'on a ces deux termes, ce terme-là moins ce terme-là, mais est-ce que ce sont deux carrés ? C'est ça qui n'est pas évident en fait, 45x², bon, x² c'est un carré, mais 45, c'est pas un carré, donc là on n'a pas quelque chose qui est un carré, c'est pas un carré parfait en tout cas, et puis là c'est pareil, c'est pas un carré parfait. Alors voilà, là c'est pas exactement une différence de carré, par contre il ne faut pas se laisser décourager, parce que quand même on peut remarquer que les deux termes, ils ont quelque chose en commun, ils sont tous les deux, et là c'est 45x², et là c'est 125, ils sont tous les deux divisibles par 5, on peut essayer de factoriser quelque chose, et là on peut factoriser 5, donc c'est ce que je vais faire, alors je vais mettre en facteur ce 5, alors 5, j'ouvre la parenthèse, je vais la refermer ici, ça me donne 45x² divisé par 5, donc 45 divisé par 5, ça fait 9x² du coup, moins 125 divisé par 5, ça, ça fait 25, voilà. Donc j'ai 5 fois 9x² moins 25, ça c'est ce que j'obtiens une fois que je factorise 5. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ce qui est dans la parenthèse, c'est une différence de carré, ici ce terme-là, 9x², c'est un carré, c'est le carré de 3x, puisque quand je fais 3x, le tout au carré, ça fait 3² fois x², donc ça fait 9x², donc ça je peux le prendre comme mon a², et puis ce qui est ici, 25, je peux dire que c'est mon b², b², là, 25 c'est 5², donc ça va marcher, donc je vais écrire ce que j'ai dit, j'ai dit que du coup, a² c'est 9x², ça veut dire que a, c'est ce qu'on avait dit, c'est que a c'est 3x, et effectivement, quand je fais a², je trouve bien 3² fois x², c'est-à-dire 9x², et puis le b², c'est 25, donc b, on a dit que c'était 5, puisque 5², ça fait bien 25, donc là, la parenthèse, c'est bien quelque chose de la forme a² moins b², avec a égale 3x, et b égale 5, donc je vais factoriser, tout simplement, en utilisant l'identité remarquable qui est là, donc je n'oublie pas le 5, que j'ai factorisé en premier, donc j'ai 5 fois, alors, je vais avoir ici, a plus b, donc ici, ça va être la somme, et puis, le dernier facteur, ça va être la différence, donc ça va être a moins b, et donc maintenant, je vais remplacer a et b par leur valeur, donc a, je sais que c'est 3x, donc ici, je vais avoir 3x, et ici aussi, et puis là, je vais remplacer b par 5, puisque je sais que b, c'est 5, et donc, j'obtiens cette factorisation-là, 45x² moins 125, quand je factorise, ça me donne 5 fois 3x plus 5 fois 3x moins 5, et voilà, on a terminé.